... J'ai eu carte blanche sur la manière dont je pouvais interpréter ces personnages. Ma base de travail, bien sûr, c'est ma pratique. Ma pratique est nourrie principalement par mon imagination et par une manière de faire qui est très spontanée. Donc, sans préparation, on va dire, au préalable, si ce n'est évidemment quand même de lire des choses sur ces femmes et de m'en imprégnée d'une manière ou d'une autre. J'ai reçu un dossier qui a été fait justement par les personnes qui travaillent au Château de Chillon et qui ont déjà sorti d'ailleurs un ouvrage sur ces différentes princesses. Il se trouve qu'il n'y a pas non plus énormément d'informations sur ces princesses, ce qui veut dire que les lacunes, quelque part, j'ai pu les combler aussi en apportant, on va dire, mon univers à moi. Donc, c'était vraiment plus une rencontre entre leur vécu et le mien. Et évidemment, bien sûr, ce n'est pas un travail historique, ça, il faut le savoir, c'est très important, mais c'est un travail d'imagination. Mais bien sûr, quand même, il a été nourri par des choses que j'ai pu capter de la vie de ces femmes. Caroline, comment expliques-tu ce titre choisi pour l'exposition Caroline Choumy, princesse en lumière ? Alors, c'est une rencontre, on va dire, entre un regard artistique et justement ces princesses qu'on fait sortir de l'ombre pour les amener à la lumière d'une manière réinventée, on va dire. Et puis aussi, on a fait un lien par rapport au fait qu'il y a beaucoup de dorés dans les portraits. Et du coup, ça fait aussi un lien avec les enluminures, avec le Moyen-Âge, même si on verra dans les portraits qu'il y a beaucoup d'anachronismes, parce que justement, c'est un monde complètement imaginaire. Au fur et à mesure que je faisais le dessin, les choses se mettaient en place. Et donc, par exemple, leur visage, un exemple simple, leur visage, vraiment, je commençais vraiment avec un crayon gris et puis jusqu'à ce que les traits, je dirais, jusqu'à ce que je trouve la bonne sensation, ou la bonne émotion sur le visage de cette femme. Mais je ne connaissais pas à l'avance que, disons, elle allait m'inspirer, en fait. Et je pense que certainement que j'ai mis aussi de moi-même. C'est-à-dire qu'il y a eu des histoires très dures aussi pour ces femmes. Certaines sont mortes en couche. Elles ont eu énormément d'accouchements, des accouchements pénibles. Elles ont servi quelque part de monnaie d'échange. Et ce qui m'a le plus frappée, disons, c'est vraiment le courage et l'abnégation, en fait, de ces femmes par rapport à tout ce qui leur était imposé, aussi dû à leur rang, au fait que c'était des femmes. Et du coup, j'ai assez vite senti des femmes, à la fois très fortes et en même temps, qui en avaient quand même bavé un peu. Donc ça, ça m'a émue. Et du coup, c'est vrai que je dirais qu'il y en a peu, par exemple, qui ont des grands sourires épanouis. On peut avoir une image un peu d'épinal, comme ça, d'une princesse moyenâgeuse qui était dans son boudoir, qui faisait de la broderie, voilà, etc. Et en fait, en faisant ces portraits et puis en apprenant des choses sur leur existence, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très éloigné, en fait, de cette réalité. Je trouvais important que pour représenter des femmes du passé dont on a peu de traces, je les... comment dire... Je les mette à jour avec aussi ce que moi, j'ai vécu. C'est presque au bout d'un moment comme si je les ressentais. Et oui, moi, ce qui m'a évidemment surprise en bien, c'est leur connaissance du pouvoir, leur connaissance politique, leur connaissance culturelle. Il y a très peu qui est ressorti de toutes ces actions auxquelles elles ont participé. L'époque était extrêmement complexe et absolument fascinante. Je trouve le Moyen-Âge fascinant. Et je pense que les rapports entre les hommes et les femmes à l'époque étaient extrêmement rigoureux. Les choses étaient tissées d'une manière où il fallait que ça fonctionne. Donc on peut comprendre, en fait, pourquoi il a fallu que les femmes jouent un certain rôle et que les hommes jouent un certain rôle. Je suis très émue, en fait, d'avoir fait ce travail. J'espère que d'une manière ou d'une autre, humblement, j'ai pu leur rendre un certain hommage. D'un point de vue aussi technique, oui, ça m'a énormément apporté. Ça a été une très, très grande expérience pour moi. Et je suis très contente. Sous-titrage ST' 501